Le rez-de-chaussée de l'immeuble Trouvé ici au rez-de-chaussée de l'immeuble qui vient d'être rénové, c'est la deuxième opération que fait la Commune. A chaque fois, c'est récupérer des anciens bâtiments avec la volonté d'en faire un rez-de-chaussée commercial et des unités de logement aux étages. Le premier bâtiment était la bien connue ancienne poste de l'avenue Georges-Henri. Nous nous trouvons en face de ce bâtiment maintenant dans un ancien restaurant. La difficulté en général dans ce bâtiment ancien, celui-ci était particulièrement compliqué parce que c'est un bâtiment typique bruxellois avec un rez-de-chaussée surélevé. Et le RRU, le Réglement Régional d'Urbanisme, nous impose que tous les rez-de-chaussée soient accessibles au PMR, Personnes à mobilité réduite. Et donc, il a fallu ici complètement modifier les niveaux pour arriver à ce résultat-là. Et vous le voyez, c'est un bâtiment complètement traversant de plein pied. L'autre difficulté était l'imposition de la région, l'Urbanisme Régional, qui nous a imposé de conserver la façade avant. Donc la gage dure ici a été de conserver cette façade et de redistribuer les niveaux. La commune a encore d'autres projets. Ici, il y a un autre bâtiment en face de celui-ci et un petit peu plus bas dans l'avenue. Et à chaque fois, ce sera la même opération. On revoit toute la stabilité, toutes les techniques, les accès PMR, toutes les conformités au point de vue PEB, confort. C'est vraiment à chaque fois des rénovations très, très lourdes et en profondeur. Je précise aussi que, petite fierté pour le service et la commune, c'est que toutes les études ici ont été faites, ont été menées par les services communaux, avec l'appui du collège, évidemment. Voilà, se termine un important chantier de rénovation et même reconstruction d'un immeuble de commerce et de logement dans l'avenue Georges-Henri. Le collège mène depuis plusieurs années un véritable plan de redynamisation de l'avenue Georges-Henri pour ramener les commerces de qualité. À chaque fois que la commune a acquis un bien, l'a rénové, c'est à chaque fois un nouveau commerce de bon niveau qui s'établit dans notre artère commerciale. C'est un programme d'investissement important. Vous découvrirez la qualité du projet mené par nos architectes communaux, que je tiens à féliciter chaleureusement pour avoir mené un chantier difficile. Comment finance-t-on un tel programme d'investissement ? Parce que la commune affecte les charges d'urbanisme à ce programme. C'est quoi les charges d'urbanisme ? Ce sont les sommes que les investisseurs immobiliers doivent payer pour la construction de nouveaux logements, principalement, ou parfois des nouveaux bureaux, à Oduy-Saint-Nambert. Et nous avons la volonté d'affecter ces sommes à la rénovation du bâti ancien. En somme, le bâti nouveau finance la remise en valeur du bâti ancien, plus particulièrement dans l'avenue Georges-en-Ry. C'est une excellente opération financière pour la commune. Nous avons maintenant des bâtiments rénovés qui ont évidemment acquis une plus-value financière. S'ajoute à cela l'arrivée en effet d'un commerce de qualité. À chaque fois que nous avons rénové, nous avons tout de suite des propositions de commerçants qui veulent s'établir dans l'avenue Georges-en-Ry. Tout ça fait vivre l'avenue Georges-en-Ry et je m'en réjouis.